Phil Barnet, ce célèbre chanteur qui a figuré sur la pochette son tube « Un enfant de toi » quand il était petit. En septembre 1987 une chanson met le cœur des Français en miettes. « Un enfant de toi » Interprétée par Phil Barnet, raconte l'histoire d'un homme sur le point de devenir père. Elle raconte les espoirs du couple, leur amour et le drame qui soudain le brisent. L'accouchement se déroule tragiquement et la maman meurt en donnant naissance à un petit garçon prénommé Jason. Dix ans après le drame le malheureux papa s'adresse à sa chère et tendre, lui donnant des nouvelles de leur enfant. Immédiatement le 45 Tour connaît un immense succès, s'écoulant à 500 000 exemplaires. Il reste au sommet du top 50 pendant 23 semaines. Et le titre vit une seconde vie lorsqu'en 2002. Le chanteur la reprend en duo avec Marlène Duval, une candidate de la deuxième saison de Loft Story. Il y a eu un encart dans le biboire. C'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'une chanson à dix ans d'écart se reclasse dans le top 5. La première fois, j'étais troisième et la deuxième fois j'étais numéro un pouce, avait expliqué Phil Barnard invité sur le plateau de C.A.V. au mois de mai dernier. Par le passé, le chanteur avait déjà évoqué la genèse de la chanson qui n'est pas le fruit de son expérience personnelle. Mais de son imagination, je n'ai absolument aucune idée du pourquoi, du comment. De pourquoi j'ai écrit cette chanson, je vivais une histoire qui n'en finissait pas de finir. J'ai imaginé cette histoire et je l'ai écrite en dix minutes sur un coin de table. Paroles et musiques avait-il expliqué. Ce qu'il n'avait en revanche jamais dévoilé, c'est l'identité du petit garçon que l'on voit courir derrière lui. Sur la pochette du 45 tours, il ne s'agit pas, comme on aurait pu l'imaginer. De son propre fils Kenan, ce dernier n'était pas encore né lorsque l'idée d'un enfant de toi est né, mais le petit bonhomme est désormais connu du grand public. C'était le fils de mon producteur. C'est Yodlis, Maxime Nuxy de son vrai nom. Note de la rédaction, en fait, qui est devenu un super guitariste. Il a ouvert les concerts de Clapton. C'était extraordinaire. A l'époque, la mesure à quatre temps, il ne connaissait pas. Et maintenant c'est devenu un super musicien. Un charmant garçon s'est-il amusé. Le moins que l'on puisse dire c'est que le garçon, ex-compagnon de Jennifer et père de son fils aîné à Aaron, a en effet tracé son chemin. Remportant notamment une victoire de la musique dans la catégorie « Album révélation de l'année » en 2010 et composant plusieurs chansons dès l'album « Jamais seul ». « Rester vivant » ou de l'amour de Johnny Hallyday. Celui qui vit désormais un bonheur sans nuages auprès de la journaliste sportive Isabelle Iturburu et de leur fille. Mia a un destin indéniablement plus heureux que son papa de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?